Ok, aujourd'hui on va parler des deux nouvelles armes de Vanguard disponibles sur Warzone. On va les analyser en détail et on va voir si elles ont le potentiel d'intégrer la méta du jeu. Et on démarre maintenant ! Alors pour ceux qui seraient pas au courant, on a eu accès depuis hier soir à deux armes de Vanguard directement sur Warzone. Il s'agit de la STG44 et du M1 Garant et grosso modo il y a trois choses à savoir avant de partir vraiment sur l'analyse. La première c'est qu'elles seront débloquables gratuitement via le Battle Pass et grosso modo on a des niveaux du Battle Pass de Vanguard qui seront intégrés au Battle Pass traditionnel et donc vous allez débloquer petit à petit des niveaux en progressant dans votre XP. La deuxième c'est qu'il n'y a pas de possibilité de modifier les accessoires actuellement et que vous aurez uniquement accès aux variantes d'armes qui sont présentées dans le jeu. Donc on pourra pas avoir accès à l'armurerie et on pourra rien modifier dessus. Par contre on pourra monter les armes au niveau de l'XP et donc grosso modo on pourra les avoir débloquées au niveau max à la sortie du jeu le 5 novembre. Une fois que ça c'est dit on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet et grosso modo vu que c'est des armes toutes nouvelles on a besoin d'un point de comparaison qui sera fiable et fixe pour pouvoir se faire une idée de comment elles performeront sur Warzone. Du coup pour la STG elle sera fort proche de l'AK47 de Cold War au niveau des stats et pour le M1 Garant ce sera assez similaire au DMR14. Alors on va commencer par le plus important c'est à dire la cadence de tir, les dégâts et le TTK et pour le coup je vais me baser sur les graphiques de Gigod qui l'a fait hier soir. Je me servirai aussi des stats trouvés sur le site de True Game Data et vous trouverez évidemment les liens de ces créateurs dans la description. En ce qui concerne la STG 44 on aura exactement la même cadence et le même nombre de dégâts par balle que l'AK47 et donc bah forcément on aura le même TTK aussi. Pour le M1 Garant on aura une meilleure cadence que le DMR donc un TTK qui sera potentiellement meilleur et les dégâts par balle sont légèrement plus élevés également mais ça modifie pas le nombre de balles requises pour tuer. Alors si on analyse un petit peu le graphique que Gigod nous a fait, grosso modo pour le M1 Garant on aura un TTK potentiel pour les tirs dans le torse à 584 ms à courte portée et qui montera à 730 ms à longue portée. Pour le coup c'est très solide mais étant donné que c'est une arme semi-auto, à longue portée ça pourrait poser des problèmes et grosso modo on aura jamais le TTK optimal de 730 ms à moins de rentrer toutes les balles avec le trigger cap au maximum, c'est quand même peu probable. Par contre on remarquera quand même qu'il suffira d'une seule balle en headshot pour pouvoir réduire le TTK et du coup à courte portée on a un TTK potentiel qui se situe vers les 438 ms donc ça c'est carrément top tier. On aura un peu la même chose à longue portée et grosso modo ce qu'on peut remarquer c'est qu'avec le M1 Garant les tirs dans la tête seront fortement récompensés. Pour l'STG il n'y a rien qui diffère de l'AK47 de Cold War parce que comme on l'a vu avant ce sera exactement la même chose et donc grosso modo à courte portée on sera sur du 600 ms de TTK et du 700 ms à longue portée. On aura aussi la possibilité de réduire le TTK grâce à des tirs dans la tête mais pour le coup il en faudra 2 à courte portée pour pouvoir avoir cet effet là et se retrouver avec un TTK de 500 ms. On fera la même analyse pour les headshots à longue portée, il en faudra également 2 pour réduire le TTK et donc repasser sur du 600 ms. Pour le reste on aura une permissivité parfaite pour les 2 nouvelles armes et donc grosso modo elles feront le même nombre de dégâts peu importe qu'on touche le torse, l'abdomen ou les membres. Alors c'est bien beau de taper fort et d'avoir un bon TTK potentiel mais si on ne connecte pas ces balles ça servira quand même à rien donc j'ai voulu aller voir un peu ce que ça donnait au niveau du recul et du recul visuel. Alors pour la STG 44 avec la variante Breezer Doth donc c'est la variante un peu à courte portée qu'on trouve en premier je pense dans le Battle Pass, on est clairement sur une variante qui est optimisée pour la courte portée et ça se ressent dans le pattern de recul. On pourra remarquer une grande amplitude générale au niveau du pattern de recul en tant que tel et on aura aussi un super gros écart entre les impacts de balles. Je vous mettrai en arrière plan les rushs de quand j'ai été mesurer les patterns de recul pour que vous vous fassiez une idée du recul visuel également et pour le coup sur la STG 44 avec cette variante à courte portée le recul visuel est assez prononcé. Alors on aura 2 variantes pour le M1 Garant et aussi 2 variantes pour la STG 44 et pour le coup la deuxième variante de la STG s'appellera Piste d'Avertissement et là on a une nette amélioration du pattern. Ça vient du fait qu'on a ici affaire à une variante qui sera plutôt pensée pour la longue distance et pour le coup on a un recul qui est beaucoup plus lisse et régulier et on a aussi moins d'écart entre les balles. On verra aussi que le recul visuel est assez bien diminué mais il reste quand même assez présent. Au niveau de la variante du M1 Garant qui s'appelle Héritage, on a un recul qui est très peu prononcé en amplitude mais le recul visuel est juste monstrueux. On a vraiment le sentiment que l'arme est incontrôlable et même s'il y a peu de recul objectivement, le recul visuel nous forcera souvent à compenser sans raison et donc ça nous fera rater des balles. Pour ce qui est de la variante de la M1 Garant qui s'appelle Obsidienne Blanche, je ferai exactement la même analyse que pour la variante Héritage avec peut-être quand même un peu moins de recul visuel. Alors il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement des impacts de balles sur le mur avec cette variante donc j'ai pas pu vous faire le tracé du pattern comme je le fais d'habitude mais j'ai franchement l'impression que c'est assez proche de la variante Héritage. Alors pour être un peu plus complet et avoir une idée plus globale de comment les armes vont performer, j'ai aussi voulu aller mesurer la vitesse de déplacement et la vitesse de temps d'entrée en visée pour chaque variante. Du coup j'ai mis ça côte à côte avec la K47 de Coldwar et le DMR histoire d'avoir un point de comparaison et grosso modo au niveau de la vitesse de sprint pour la STG44 version courte portée, on est sur du 6,63 ms et grosso modo ça donnera exactement la même chose que la K47 de Coldwar une fois équipé du Projector Tiger. Pour le coup j'ai fait exactement la même chose avec la variante piste d'avertissement et j'ai trouvé une valeur de 6,20 mètres par seconde et ça se rapproche très très fort de la classe optimisée longue distance pour la K47 de Coldwar. Au niveau du temps d'ADS, pour la variante à courte portée on sera un peu meilleur que la K47 équipée d'une classe support sniper et pour la variante à longue portée, pour le coup j'ai trouvé 340 ms et grosso modo ça correspond exactement au nombre de frames qu'il faut pour rentrer en visée avec une AK47 spécialisée pour la longue distance. Alors j'ai évidemment été faire le même genre de comparatif avec le M1 Garant et pour le coup au niveau de la vitesse de déplacement j'ai trouvé une valeur de 6,15 mètres par seconde pour la variante héritage et de 6,05 mètres par seconde pour la variante obsidienne blanche. Du coup au niveau de la mobilité, apparemment le M1 Garant serait un peu moins performant que le DMR14 et le type 63 par contre au niveau du temps d'ADS j'ai trouvé du 340 ms et ça correspond plus ou moins à ce qu'on peut avoir avec les deux tactiques de Coldwar. On va maintenant passer à ma petite conclusion sur tout ça et grosso modo on peut dire que les armes de Vanguard sont super rafraîchissantes et très très fun à jouer mais qu'elles seront pas du tout broken. Je suis franchement très content de voir qu'ils nous ont pas rajouté des armes qui étaient complètement pétées au niveau de l'équilibrage et on pourra continuer à jouer d'autres classes à côté sans aucun problème. Étant donné que je suis un éternel optimiste, l'ajout de ces deux armes sur Warzone et le fait de voir qu'elles sont absolument pas broken me donne plutôt de bonnes premières impressions en ce qui concerne l'intégration des armes de Vanguard sur Warzone et j'espère ne pas me tromper en disant qu'on aura pas une catastrophe comme on avait eu avec Coldwar. On pourra aussi remarquer que malgré le fait que les armes de Vanguard et un nombre d'accessoires supplémentaires aux armes de MW et de Coldwar bah ça n'a pas semblé les rendre complètement broken sur le jeu et donc ça me laisse plutôt présager du bon pour le futur. Alors on est jamais à l'abri que ça change avec le futur et surtout on sait pas à quel point les accessoires auxquels on a eu accès étaient optimisés pour Warzone ou non mais franchement j'ai une plutôt bonne impression. Quoi qu'il en soit, ce premier aperçu des armes de Vanguard sur Warzone m'a plutôt mis l'eau à la bouche et j'ai hâte de pouvoir tester le reste du contenu à l'arrivée de la nouvelle map lors de la saison 1. Pour le reste, j'espère vous avoir donné une plutôt bonne idée de comment ces armes performent actuellement sur Warzone et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like et en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien, ciao !